Hello, hello, bienvenue sur ma passion en job, le podcast qui t'invite à plonger dans ton métier passion. Je suis Célia Leduc, aujourd'hui experte en vie professionnelle passionnante et ex-responsable recrutement dans les services RH de plusieurs entreprises. Ma mission, c'est d'aider chacune et chacun à vivre du job qui le passionne réellement. Parce que oui, pour moi le boulot c'est important quoi qu'on en dise, alors autant faire quelque chose qui nous plaît réellement. Alors pour ça, j'ai lancé ce podcast mais aussi mes accompagnements Passion Boost en reconversion que je te propose d'ailleurs de retrouver sur mon site web et mes réseaux sociaux. Avant de commencer, je voudrais te remercier pour l'écoute des épisodes et surtout si tu aimes le podcast et que tu as envie de m'aider à le faire connaître, tu peux me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou iTunes avec une note de 5 étoiles. Vraiment c'est le meilleur moyen de me le dire. Après Charline, Marie et Jeanne, je te propose de poursuivre avec moi cette série sur le thème Femmes et engagée avec Émilie. Émilie qui n'est autre que la créatrice de Beyond the Undo. Une entreprise et un job qui lui vient de son histoire personnelle puisqu'Émilie est atteinte d'endométriose et elle a décidé via Beyond the Undo d'accompagner les femmes à mieux vivre cette maladie au quotidien. Je ne t'en dis pas plus et je te propose de plonger dans ce projet Passion. Hello Émilie. Hello. Bienvenue sur ma passion, mon job. Du coup, je suis ravie de te recevoir pour parler de ton projet Passion. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, mais en dehors de ton job, plus nous dire qui tu es en quelques mots ? Oui, donc moi je suis Émilie, j'ai 35 ans, bientôt 36. Du coup, dans la vie, je suis plutôt quelqu'un d'assez dynamique, je ne m'arrête pas facilement, j'ai le cerveau qui fuse à 10 000 à l'heure, on va dire, depuis toujours. Après, c'est vrai que moi j'ai aussi appris à gérer ma vie par rapport à ma maladie qui est l'endométriose. Voilà, je me suis adaptée au quotidien par rapport à celle-ci. Ok. Et ça fait combien de temps que tu sais que tu as cette maladie ? Alors moi, je le sais depuis deux ans, j'ai toujours eu cette maladie, enfin depuis que j'ai 15 ans, je pense, j'ai toujours eu des règles douloureuses et j'ai toujours pris énormément de médicaments quand j'étais plus jeune. J'avais jusqu'à, je ne sais plus combien, 6 patients par jour, 4 doliprane, 3 ibuprofèmes, c'était déjà énorme à l'époque, pour tenir debout. Et après, ça a augmenté avec l'âge, les symptômes ont été de pire en pire. Et voilà. Et à l'époque, en plus, l'endométriose n'était pas une maladie reconnue ? Pas du tout. Moi, je ne connaissais même pas. Franchement, il y a 50 ans, je ne savais même pas ce que c'était. Dans la ville où j'étais, j'étais en province, on n'en parlait pas du tout. Donc effectivement, on parle de ça aussi parce que c'est ton projet, le projet dans lequel tu t'es lancée, et autour de l'endométriose. Et pour revenir un peu au démarrage, comment ça s'est passé ? Donc il y a deux ans, tu te rends compte que tu as ça ? Voilà. Du coup, mes symptômes ont également augmenté. Du coup, j'avais du mal à tenir debout parce que j'étais préparatrice en pharmacie auparavant. Je travaillais 6 ans en pharmacie. Et du coup, je ne pouvais plus tenir 10 heures debout. Il faut dire que c'était un métier qui était quand même assez éprouvant. Il fallait porter des charges. Donc pour nous, ce matin, c'est compliqué de porter. Je travaillais de 9h à 20h. J'avais une heure de pause de midi et aucune pause dans la journée. Donc je ne savais que je tienne debout comme ça pendant 10 heures. Limite, je n'avais même pas le temps pour prendre un goûter ou quelque chose. Je prenais ça entre les tiroirs, des médicaments. Je me gavais comme ça. Je me rappelle avec mes mains de mon goûter et ma boisson parce que je n'avais même pas le temps de manger. Donc à un moment, mon corps a dit stop. J'ai vu un alcoologue sur Paris qui m'a dit « Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Il faut vraiment que vous arrêtiez ce métier. » Et là, le quid. Donc là, tu ne savais pas du tout quoi faire au début ? Pas du tout. Je me suis dit « Du coup, est-ce que je ne vais pas… » Je voulais déjà me reposer, aller mieux au niveau physiquement parce que j'étais vraiment arrivée à un point où j'étais vraiment très fatiguée. Donc j'ai vraiment pris, je pense qu'il y avait trois semaines, un mois pour réfléchir à ce que j'allais faire. Et là, je l'ai lancé « Beyond the Enzo » qui était vraiment destinée aux femmes qui étaient atteintes d'endométriose. Est-ce qu'avant ça, tu avais envisagé de te lancer dans l'entreprenariat ou pas du tout et c'est venu… Ah si, si. Alors du coup, j'avais pensé me mettre dans l'entreprenariat parce que du coup, je faisais des études de sophrologie. Donc je pensais plutôt à la sophrologie en termes d'entreprenariat, on va dire. D'accord. Ok, donc tu avais déjà envisagé la chose mais pas forcément par rapport à l'endométriose. Après, je sais que depuis toujours, pour moi, être salariée, c'est vraiment quelque chose de compliqué, avoir des règles, avoir un ordre précis de travail, etc. C'est peut-être par rapport à mon caractère aussi. Mais je me sentais vraiment mal avec cette position et c'est vraiment… ça me stressait beaucoup au quotidien. Et puis surtout qu'en pharmacie, c'est très cadré en pharmacie, tu n'as même pas le temps de manger. Enfin bon, c'est clair que c'est des métiers… C'est très strict en fait, très contrôle, très carré et ça, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment très difficile pour moi. Après, tu étais déjà dans le domaine de la santé. Donc c'est vrai que la santé, je pense que c'est quelque chose qui te parle à la base. Oui. Et après, il y a aussi cette fait de reconvraison professionnelle. Alors oui, il y a le fait que du coup, je ne pouvais plus venir debout pendant 10 heures. Mais il y a aussi le fait que je ne me reconnaissais plus dans la pharmacie. J'avais plutôt l'impression d'être une caissière à passer des vifs de médicaments que d'être dans la santé. Ce n'est pas pour ça au début que j'ai fait ce métier. Je me suis reconvertie parce que c'est une deuxième reconversion. Avant, j'étais responsable de camping dans l'hôtellerie. Ok, donc tu as fait plusieurs choses, ok ? Voilà, c'est ça. Et du coup, tu as fait des études pour être préparatrice. J'ai repris ça à 29 ans, 28 ans. Et c'est souvent comme ça dans les reconversions, il faut quand même bien se renseigner avant parce que parfois, on veut absolument, on se fait une, on va dire, une montagne sur un métier en se disant, ah, c'est génial, sans connaître une fausse idée. Et derrière, on se rend compte que finalement, la dimension conseil, elle n'est pas si importante que ça. Tu as beaucoup de commercial, finalement, d'encaissement. Et de plus en plus, oui. Moi, j'ai vu ça en 6 ans. Du coup, moi, quand j'ai fait ça, c'était vraiment pour aider les gens et vraiment les idées au niveau de leur santé. Et c'était plus du tout ça. On avait des challenges en pharmacie où il fallait vendre certaines boîtes pour avoir certaines primes avec des chèques cadeaux. Enfin, tu vois, ça va très loin, quoi. Ouais, tu perds vraiment le sens, en fait. Le sens, en fait. Le sens de ce que tu fais. Surtout dans la santé, je trouve. Ou quand même, c'est assez fort, normalement, en termes de vocation, de mission. Ouais. Et du coup, c'était plus ça, quoi. Et donc, il y a deux ans, on en était où sur l'endométriose ? Moi, je sais que j'avais entendu parler de Laetitia Milio, que tu dois connaître. Laetitia Milio, qui est une actrice. Oui. Et qui, du coup, en fait, moi, j'avais entendu parler de cette maladie via elle. Et depuis, j'en ai entendu parler, mais il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Bah, du coup, moi, du coup, c'était au mois de juin. Donc, j'ai créé Beyond Yando. Donc là, mon première idée, c'était déjà de créer une communauté, voir comment ça allait fonctionner. Donc, en trois mois, j'aurais eu 3500 personnes à atteindre qui sont rejoints mon groupe, ce qui était quand même énorme. Donc, tu as créé quoi sur Facebook ? Ouais, simplement sur Facebook, une communauté pour discuter avec des articles. J'ai juste fait ça au début. Ouais, donc là, tu t'es rendu compte qu'il y avait aussi pas mal d'autres personnes à toi. Voilà, et qu'ils se sentaient vraiment seuls avec la maladie. Au mois d'octobre, j'ai été appelée par le parti d'Emmanuel Macron pour aller discuter avec Olivier Véran à Avignon sur l'endométriose pour dire ce qu'il y a des femmes au quotidien. Ok, donc ça, c'est un sujet qui est pris au sérieux maintenant. Ouais, il y a eu une annonce hier que du coup, l'endométriose par Emmanuel Macron, que l'endométriose était reconnue comme stratégie nationale, du coup, en France. Donc, ça a peut-être évolué les choses. Ah, c'est une bonne avancée, ça, quand même. Que les médias et le monde politique commencent à vraiment s'y intéresser. Et là, vraiment, cette intervention, ça a vraiment donné du sens au fait que je voulais vraiment aider les femmes et m'investir dans ce secteur-là, en fait. D'accord, mais donc là, il y a deux ans, donc là, si on remonte, donc il n'y a pas grand-chose encore sur l'endométriose. Donc, tu commences à créer ce groupe. Et ensuite, avec l'idée de proposer quoi derrière en termes de projet ? Alors, au début, du coup, j'avais... Franchement, l'idée de ne rien proposer du tout. Je voulais vraiment gérer mon endométriose. J'étais à 15 médicaments par jour. Donc, j'étais en dessous de la morphine. C'est la tramatole qui est trop faite, c'est pas la sondolipine. C'était énorme. Donc, du coup, je voulais déjà gérer mon endométriose. Et moi, maintenant, je ne prends plus aucun médicament. Je suis passée du coup de 15 médicaments à rien du tout. Voilà, d'accord. Avec les méthodes holistiques et les naturelles que j'ai trouvées, en fait. Donc, c'était un travail beaucoup... Après, je ne prends plus de six mois pour faire toutes ces recherches. Et du coup, aujourd'hui, j'applique ça. Et je crois qu'en fonction des femmes, l'endométriose peut être plus ou moins forte. Oui. Et on dit toujours qu'à chaque femme correspond une endométriose. En fait, il y a différents stades d'endométriose. Mais ce n'est pas parce que tu as une endométriose de stade 4 qui est la plus sévère que tu auras moins de douleur qu'une femme de stade 1 qui aura autant de douleur que toi. Alors, c'est quoi la différence dans les stades, du coup ? En fait, il y a atteintes superficielles, à profondes, en fait. Superficielles, c'est des petites cellules qui sont un petit peu partout sur différents organes. Et profondes, là, il y a des atteintes au niveau du rectum, de l'intestin. Ça peut aller jusqu'au poumon, au cerveau. Ah oui, donc c'est plus que... En fait, ce n'est pas parce que finalement, si je crois comprendre ce que tu dis, ce n'est pas parce que c'est douloureux que c'est ce qu'il y a de plus grave. Et à l'inverse, même si tu n'as pas trop de douleur, tu peux avoir quelque chose qui affecte... Exactement, ça peut être partout. ...de partie du corps. Et même tout ce qui est fertilité, je crois que ça peut avoir un impact. Oui, alors la fertilité, ça peut avoir un impact. Après, il y a des femmes qui tombent en salle et qui ont des endométrioses profondes, ça ne veut rien dire particulièrement. Mais oui, il y a des femmes qui doivent passer par un parcours PMA ou FIF pour avoir un enfant. Ça peut complexifier, quoi, les choses. Et du coup, alors qu'est-ce que toi, tu proposes ? Comment ça s'est fait ? Comment on prend un petit peu le projet ? Moi, du coup, je fais maintenant des formations. Je fais des workshops, du coup, tous les mois avec des sujets. Donc, le mois dernier, c'était alimentation et endométriose. Parce qu'on s'est aperçu que l'alimentation anti-inflammatoire permettait de diminuer les douleurs d'endométriose. C'est ce que moi-même, j'ai mis en place. Et ce qui m'a permis aussi de diminuer mes douleurs. D'accord. Donc, j'ai une alimentation anti-inflammatoire. Et par exemple, ce mois-ci, c'est un workshop sur sexualité et endométriose. Parce qu'en fait, le constat a été que les femmes se sentaient seules avec la maladie. Parce qu'on leur balançait le diagnostic d'endométriose. Et après, débrouillez-vous avec ça, comme moi, j'ai été à l'époque. C'est-à-dire qu'on m'a dit que tu as l'endométriose. Et moi, je me suis dit, ah, ça ne va rien changer de ma vie. C'est que, en fait, si, en fait, il faut adapter ta vie à l'endroit. Ça a des impacts, ça a des impacts, en fait. Et en plus, quand tu as des douleurs, alors, c'est des douleurs que pendant les règles ou tout le temps ? En fait, il y a des symptômes qui peuvent être tous les jours, quotidiens. On appelle ce qu'on appelle l'endobélie. Tu ne vas peut-être pas connaître ce que tu n'es pas atteinte, je ne pense pas. Non, non, non. Du coup, je me renseigne aussi en même temps. Alors, l'endobélie, en fait, c'est ton ventre qui gonfle comme une femme enceinte. Donc, ça, c'est un des symptômes majeurs quotidiens des femmes dans mes trios. C'est-à-dire que, par exemple, dès le matin, nous, on doit réfléchir à comment on s'habille. Parce que nos ventres peuvent se mettre à gonfler dans la journée. Ce n'est pas possible de porter un jean serré, par exemple, tu vois. Oh là là, d'accord, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, ça, avec l'alimentation, ça peut être exacerbé. Parce que si tu manges des choses qui sont inflammatoires, ça augmente encore plus cette inflammation et ce ventre qui gonfle d'un coup. Ok, c'est pour ça que tu as fait un workshop sur l'alimentation. C'est que tu as été amené à revoir également ton alimentation. Voilà, exactement. Et ça, c'est dans mon quotidien tous les jours, même à Noël, aux gens de l'an. Voilà, c'est quelque chose que je m'en place tout le temps. Donc, du coup, tu as démarré par une communauté qui a quand même rapidement pris sur Facebook. Ensuite, tu as créé ton compte Instagram. Oui. Ensuite, donc là, tu organises effectivement des ateliers de WhatsApp. Des workshops, voilà. Et tu proposes aussi des coachings, des choses pour les bénéfices. Oui, un accompagnement individuel, voilà. Donc, il s'appelle Résilience, qui est « Comment on vit l'endométriose sans médicaments ? » Parce qu'on me suis aperçue, en fait, que mon endométriose avait largement diminué en termes de douleur. Déjà, je ne suis pas assez de 15 médicaments, rien du tout. En mettant en place des méthodes holistiques. Donc, moi, je suis formée en sophrologie, en Reiki. Je travaille sur les mémoires transgénérationnelles. Je ne sais pas si tu connais. Si, j'en ai entendu parler, mais je veux bien que tu réexpliques un petit peu pour nous. Donc, en fait, les mémoires transgénérationnelles, c'est tout ce qui est des mémoires dans les cellules qui sont transmises de ta grand-mère à ta mère, de ta mère à toi, et qui sont transmises de génération en génération. Et qui, nous, femmes qui avons l'endométriose, on s'aperçoit souvent que les femmes qui sont atteintes d'endométriose ont des mamans ou des grands-mères qui étaient elles-mêmes atteintes dans leur lignée familiale et qui sont transmises de génération en génération. Donc, l'idée, c'est de venir couper ce chemin de lignée par rapport à ce qui est transmis pour que ça ne se transmette pas à la nouvelle génération et aussi beaucoup de douleurs au quotidien. Et d'ailleurs, à l'époque, elle ne savait absolument pas qu'elle avait cette maladie, en fait. Elle souffrait, finalement. J'ai justement un coaching ce matin avec quelqu'un. Sa maman vient d'être décelée d'avoir de l'endométriose, alors qu'elle a eu mal depuis toujours. Sauf que maintenant, on ne cherche pas de technique la possibilité de voir si on est atteint tout le monde. Mais elle a toujours eu ça toute sa vie, quoi. Donc, du coup, en termes de traitement, finalement, il y a les médicaments, mais ça, c'est ce que toi, en tout cas, tu as choisi de faire en prendre. La première intention, c'est la pilule, de toute manière. Enfin, la pilule en continu. Moi, j'en ai essayé trois qui m'ont conduit les trois à l'hôpital, donc je n'ai pas pu continuer avec ça. Et du coup, soit ça ou la chirurgie. Toi, tu as un stade quand même assez avancé, puisque tu disais en termes de douleurs. Moi, j'ai des douleurs sévères, mais mon stade n'est pas profond ou avancé, parce que du coup, moi, je n'ai pas de atteinte à l'intestin, au poumon, au cerveau, etc. Ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Des douleurs, mais tu n'as pas forcément la forme la plus grave. Voilà, exactement. Mais j'ai des douleurs qui sont parfois obligées d'être calmées par la morphine si je suis en crise. Ok. Et donc, aujourd'hui, tu fais tes accompagnements et tu es indépendante, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ton job, quoi. C'est devenu ton job. Oui. Et du coup, je vais faire également proposer sur 2022 des interventions en pharmacie pour les professionnels de santé sur la maladie et comment ils peuvent conseiller des solutions naturelles au comptoir pour calmer les symptômes endométrioses. Sachant qu'en plus, ils vendent de plus en plus, les pharmaciens vendent de plus en plus tout ce qui est, effectivement, produits naturels, etc. Ok. Donc, tu diversifies un petit peu ce que tu vas pouvoir proposer. Oui, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, oui. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais vraiment me lancer là-dedans parce que tu vois, tu aurais pu… Alors, au début, tu as créé la communauté, mais tu aurais pu te dire, ok, je vais me réorienter dans autre chose, puis je vais faire ça juste pendant quelques temps. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de ne pas en rester à toi, soigner ton endométriose et juste prendre ce temps pour toi pendant quelques temps, mais que tu as eu envie de le partager ? Franchement, à créer ma communauté de 3500 personnes, franchement, j'ai eu tellement de messages au quotidien de femmes qui se sentaient seules avec la maladie que ça a été comme moi, comme une révélation ou un chemin de vie, mais ça a vraiment du sens pour moi d'être là pour elles, alors que moi, je n'ai pas pu avoir ça. Quand j'étais diagnostiquée, j'aurais tellement aimé d'avoir quelqu'un qui puisse me conseiller, me dire ce qu'il fallait faire, si ça m'aurait un, gagné du temps, et aussi gagné des hospitalisations et toute la prise de médicaments que j'ai pris, parce que c'est mon avis, mais la prise de médicaments, c'est plus comme les antibiotiques, ce n'est pas systématique, en fait. Il y a d'autres solutions qui existent pour calmer les douleurs, mais on n'en parle pas, en fait. Toi, tu as finalement pris ces médicaments et tu aurais aimé ne pas avoir à les faire. Bien sûr, ou qu'on propose des alternatives, en tout cas. Mais en fait, le discours qu'on a actuellement, c'est qu'il n'y a que les médicaments, et ça, je ne suis pas d'accord. Avant, dans les générations précédentes, qu'on soit soignés sans médicaments, il y avait d'autres solutions qui étaient assez fortes. Oui, c'est clair. C'est hyper intéressant ton approche, du coup, parce que j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent au sujet, etc. Mais tu as effectivement cette valeur ajoutée de dire, OK, je vais vous montrer comment s'en sortir de manière naturelle. Voilà, c'est ça. Mais après, par rapport à la reconversion et à Beyond Yendo, pour les entrepreneurs qui voudraient s'en lancer, en tout cas. Par exemple, moi, quand j'ai quitté la pharmacie, j'ai démissionné. Du coup, je n'ai droit à rien du tout, ni aux aides-chômage, ni aux Ressa, rien du tout. Donc, franchement, c'est un gros pari que j'ai fait. Après, je parie sur l'avenir et je parie à toutes ces femmes qui ont l'endométriose, parce que ça a du sens pour moi. Mais je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas mon épargne personnelle. Il y a deux ans et demi, j'ai rendu ma maison et ça m'a permis d'avoir assez d'argent pour lancer Beyond Yendo parce que sinon, je n'aurais pas pu le faire, en fait. Oui, c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est difficile de tout lâcher. C'est pour ça que c'est bien de faire un projet en plus de son travail, ce qu'on appelle ça, être project. Tu sais, moi, je suis spécialiste un peu sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que quand on a la chance d'avoir, effectivement, un appui, comme dans ton cas, tu t'es dit, bon, maintenant, c'est fini. Je ne vais pas attendre des mois. OK. Et du coup, le conseil que tu pourrais donner, effectivement, c'est d'essayer de se lancer, mais après aussi en fonction, effectivement, de ses ressources, quoi. Voilà. Après, tout le monde ne peut pas le faire. C'est vraiment… Enfin, moi, clairement, là, ça fait six mois, je n'ai rien touché. Oui, oui, bah oui. Alors, il y a les ruptures conventionnelles, mais… Voilà, ruptures conventionnelles. C'est vrai que ça ne peut pas. Tu vois, moi, j'ai fait ça quand je me suis lancée, parce que je vends, j'étais dans les RH, mais tout le monde ne peut pas le faire. Enfin, encore une fois, les entreprises n'accordent pas toujours. En tout cas, quand on est motivé, c'est possible, mais c'est juste que ça peut prendre un peu plus de temps. Oui. Et voilà, entre le moment où tu as l'idée et le moment où vraiment tu t'y consacres, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais en tout cas, quand on est motivé, on peut y arriver, quoi. Oui, bien sûr, en s'il donnant, il n'y a pas de souci. Ça a été quoi, les difficultés que tu as rencontrées ? Moi, une difficulté que j'ai rencontrées, déjà, c'est, du coup, financier, c'est assez compliqué quand même, il faut le dire. Au début, ce n'est pas forcément simple. D'autre part, après, moi, par rapport à ma communauté, ça a été vraiment, c'est ce que j'appelle de l'éducation. J'ai l'impression parfois de faire de l'éducation, parce que, du coup, on leur a tellement dit que les médicaments sont la seule solution qu'en fait, j'ai un nouveau discours et j'ai parfois la foudre de beaucoup de personnes, il ne faut pas croire. Il y a une grosse partie sensibilisation, en fait. Exactement. OK. Et qu'est-ce qui t'a aidé, toi ? Quand tu as lancé ce projet, tu disais que financièrement, c'était compliqué, ça n'a pas été facile, tu as eu des difficultés, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es accrochée ? Est-ce que tu as pu avoir des conseils, des aides des personnes ? Du coup, moi, j'ai eu la chance, mon compagnon est coach, donc, du coup, ça m'a permis de m'accompagner au quotidien, du coup, sur cette entreprise et ce démarrage. C'est vrai que ça a été une grosse aide pour moi. OK. Il était déjà coach, en fait. Oui, voilà. Donc, il a des entrepreneurs à se lancer, donc, du coup, pour moi, c'est un appui positif. D'accord. Et même au moment où tu t'es lancé, il avait déjà cette activité, donc, il pouvait te soutenir. Oui, exactement. Mais c'est vrai que, par exemple, une difficulté, je pense que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, nous, on est tous les entrepreneurs, donc, on sait ce que c'est. On n'a pas d'heure, on n'a pas d'horaire. On peut travailler le soir jusqu'à 22, 23 heures. On n'a pas de samedi, dimanche. On travaille un peu tout le temps. Quand l'autre personne est salariée, ce n'est peut-être pas forcément tout le temps simple, tu vois. Oui, effectivement, de savoir que vous comprenez. Voilà. Et tu as pu trouver, effectivement, ce support, ce soutien. OK. Et ça serait quoi, toi, les conseils ? S'il y avait deux, trois conseils que tu pourrais nous partager, peut-être des choses que tu aurais aimées qu'on te dise, il y a quelques temps, en fait, puisque là, effectivement, tu as bien lancé ton projet depuis un moment, mais voilà. Du coup, déjà, au niveau des marches administratives, c'est quand même assez important pour se lancer. Je pense que ça aurait pu être cool pour moi d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse, des marches administratives à faire pour obtenir peut-être des aides, des choses comme ça, au lancement, ou savoir qu'on aurait le droit, ça peut être intéressant parce que ça, j'ai beaucoup d'entrepreneurs avec qui on discute qui ne savent pas forcément à quoi on a le droit, en fait. C'est aussi bien d'être accompagné pour comment gérer son quotidien d'entrepreneur, parce que c'est vrai qu'au début, on part un peu dans tous les sens. S'accorder du temps, c'est parfois aussi difficile. Qu'est-ce que l'avis d'entrepreneur ? Être coaché par rapport à ça, ça peut être aussi intéressant. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis. J'en parlais avec une amie entrepreneur. Alors, elle, elle est hypnothérapeute. Oui. Dans le bien-être, d'ailleurs, Charlotte, que j'ai reçue sur ce podcast. Et en fait, elle me disait que les premières années, elle a bossé comme une folle. Oui, voilà, c'est ça. On travaille comme des fous. Mais que le problème, c'est que ça peut avoir des impacts sur la santé et qu'il faut arriver quand même aussi à se dire, OK, même si je fais des heures un peu extensibles et qu'aussi, on a choisi ça parce qu'on ne voulait pas. Enfin, la plupart, je pense, des entrepreneurs, des gens qui portent des projets, choisissent ça aussi parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur mette des rails. Donc, s'ils ont envie de bosser tel jour, tel soir et tout. Le problème de ça, c'est qu'on peut s'épuiser. Il y a de nombreux entrepreneurs qui finissent en burn-out. Et donc, il faut se prendre des moments off. Il faut se prendre, voilà, faire des pauses, faire des vacances, etc. Et elle me disait qu'elle ne le faisait pas du tout au début et qu'elle a vraiment failli mettre sa santé en danger de manière très grave. Oui, moi aussi, j'ai des entrepreneurs qui ont fait ce retour-là qui étaient à la limite du burn-out, tu vois. Même en entreprétariat, ce qui ne devrait pas être. Exactement. Donc, en fait, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont très passionnées, c'est le problème aussi quand on est passionné par une cause. C'est OK, je bosse beaucoup, mais je n'oublie pas de prendre du temps pour moi. Et comme d'ailleurs me disait mon amie, enfin, elle, c'est ce qu'elle dit aussi sur son compte Instagram puisqu'elle est très tournée santé-bien-être, elle dit, vous n'êtes pas résumé à votre entreprise. Vous êtes une personne et vous avez votre entreprise. Et vous devez vous occuper autant de vous, votre bien-être, votre personne, que votre entreprise. Après, le fait que l'entreprise nous épanouisse, le projet soit passionnant, c'est génial d'être aligné, mais c'est pareil. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est un conseil, effectivement, qu'on peut donner aux personnes dans la lignée de ce que tu nous dises. Est-ce qu'il y a une autre petite chose, un tips, quelque chose que tu voudrais pas faire ? Du coup, par rapport à ce qu'on disait, c'est ce que disait mon compagnon, du coup, on n'a pas à être salarié de sa propre entreprise, en fait, parce que des fois, on veut tellement travailler qu'on devient salarié de sa propre entreprise. C'est un peu bizarre, alors qu'on n'a pas forcément de chef au tout de nuit, mais on devient salarié de sa propre entreprise. C'est vrai que parfois, on s'impose plus de choses que quand on était salarié, en fait, à soi-même. Exactement. Extrêmement exigeant. Je prends l'exemple des to-do list, par exemple. Oui. Tu vois, moi, au début, je me faisais des listes de choses à faire, mais monumentales par jour, j'y arrivais pas. Hum. Et en fait, c'est juste que de vouloir trop se fixer de choses rapidement, à un moment donné, c'est pas possible, en fait. On n'est pas des robots, il faut vivre aussi. Il faut manger, il faut passer des moments off, il faut se reposer. Oui. Et du coup, voilà, depuis, j'apprends quand même à me focus dans ma journée sur seulement quelques objectifs et pas... Et pas 10 000. Non, mais c'est ça. C'est ça. Un moment donné, il faut prendre soin de soi. En tout cas, c'est hyper intéressant parce qu'il y a de plus en plus de personnes, justement, qui se lancent dans tout ce qui est bien-être ou comme toi, accompagnement, justement, pour des personnes sur des problématiques ciblées. Et du coup, hyper intéressant. Tu sais à peu près le nombre de femmes qui sont atteintes de l'endométriose pour finir par quelques chiffres ? Alors, actuellement, non. Je crois que dans la même temps, j'ai entendu 2 millions. J'ai entendu dernièrement. Mais je pense que... Une femme sur 10, non ? Oui, c'est ça. Une femme sur 10. Mais je pense que franchement, il y en a énormément qui ne sont pas diagnostiquées. Moi, j'ai des amis femmes qui ont des douleurs qui sont ressemblantes aux miennes et qui ne sont pas diagnostiquées parce que clairement, les praticiens ne sont pas formés à ça et qu'on ne leur propose pas. Je pense que le nombre est exponentiel, quoi. Et ouais, entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur effectivement ce qu'on a, c'est clair que ça fausse les chiffres, quoi. Ouais, je pense que ça fausse les chiffres, ouais. Alors maintenant, on va finir cette conversation par le traditionnel passion quiz. Oui. Du coup, Émilie, es-tu prête ? Je suis prête. C'est le passion quiz. C'est parti. Émilie, est-ce que tu es plutôt thé ou café ? Café. Tu en prends beaucoup dans la journée ? Non, je l'ai diminué parce que dans l'alimentation anti-inflammatoire, je n'ai pas le droit. Donc, j'en prends que 1 voire 2 en la journée. Mais avant, j'étais dans mon passé à 6 mais là, je suis à 2. Ok. Couche-tard ou lève-tôt ? Couche-tard, non. Et les lève-tôt, non. Donc, en fait, dans mes trioses, on a un symptôme qui s'appelle la fatigue chronique donc je suis souvent très fatiguée. Ah, ok. Tout le temps ? Tout le temps. Tout le temps, en fait, oui. Et ça, par rapport à ton travail, tu arrives à… Du coup, c'est ce qui me permet davantage de travailler à la maison. C'est-à-dire que si je suis vraiment fatiguée, je peux faire une sieste d'une demi-heure et repartir. Mais c'est ce qu'on appelle la fatigue chronique. Il y avait une théorie qui s'appelle la théorie des cuillères, en fait, pour quelqu'un qui est non atteinte. Son énergie se renouvelle toute la journée. Ça passe de nombre de cuillères. Pour moi, si je commence ma journée, je commence ma journée avec douze cuillères. Ok, en fait, ça se renouvelle. Par exemple, déjà, rien que de réfléchir le matin et me dire comment je vais m'habiller avec mon montre et tout ça, je m'enlève une cuillère. Je passe l'aspirateur, deux cuillères. Bon, rapidement, je n'ai plus de cuillères. Ouais, mais au moins, tu le sais. Tu sais comment tu fonctionnes. Je pense que la connaissance aussi de savoir qu'on est diagnostiqué et de se connaître et de connaître la maladie permet aussi, derrière d'adapter en fait ton quotidien. C'est ça. Et puis aussi de se sentir mieux parce que du coup, j'ai des femmes, on leur a dit qu'elles étaient chochottes, etc. Mais ce n'était pas du tout ça. C'était la fatigue chronique. Tu m'étonnes. Un livre qui t'a marqué ? Ouais, alors moi, j'ai un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est une de mes consoeurs suisse qui travaille sur l'endométriose. Ça s'appelle Un chemin vers l'équilibre avec l'endométriose. Du coup, elle s'appelle Peggy Favez. Et du coup, c'est vraiment intéressant. C'est son parcours personnel avec l'endométriose et c'était vraiment avec une prise en charge autre que les médicaments et c'était vraiment un livre qui m'a inspirée. Ok, bah oui, ça va vraiment dans le sens de ce que tu fais. Une personne qui t'inspire, que ce soit quelqu'un de connu ou pas, un modèle un peu pour toi. Tac, 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 j'ai déchiré comme ça. Après, j'ai beaucoup aimé Michelle Obama avec ce qu'elle a construit et sa force de travail. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment quelqu'un d'assez incroyable. Je ne sais pas si tu avais lu son livre, justement. Oui, j'ai lu son livre, oui, tout à fait. Il est vraiment formidable, ouais. Pour plein de femmes, ça donne, bon d'ailleurs, de la force, ils peuvent le lire, mais ça donne une force et une résilience, comme on disait tout à l'heure. J'ai vu que tu as utilisé ce mot. Ouais, c'est le mot de mon programme résilience. Il me tient aussi beaucoup à cœur parce que tu sais, j'ai lancé un deuxième podcast qui s'appelle sur le thème de la résilience. C'est vrai que tu n'as pas dit ça, je me suis dit bon. Ça va entendre. C'est ce thème en commun. Et pour finir, est-ce que tu pourrais partager une citation que tu as envie de transmettre aux éditeurs-auditrices ? Alors moi, du coup, j'ai une citation qui est toujours avec moi et d'ailleurs, je ne sais pas si je peux vous montrer ça ne peut pas marcher la caméra, c'est mon tatouage en fait, c'est mon poignant mais je ne peux pas pas le montrer. C'est écrit Inivictus en fait, donc Invincible et du coup, il y a un poème qui est de Henley qui dit je suis le maître de mon destin et capitaine de mon âme et du coup, c'est ma citation préférée. C'est vrai, c'est vrai parce que les pensées, pareil, on peut les maîtriser. Ok, bah génial. Bah écoute, Émilie, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé et puis bien sûr, je vais remettre dans l'épisode toutes les infos pour te retrouver et retrouver Beyond the Rondo. Merci à toi pour tout ce que tu proposes en tout cas. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de me faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend une minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob à gmail.com et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de mapassionmonjob. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada